Vous ne rêvez pas, on est bien dans la bonne timeline. Le début du développement d'un film en live action pour The Legend of Zelda a débuté chez Nintendo. Alors la news est tombée de manière totalement inopinée au milieu de la nuit. C'est Miyamoto lui-même qui t'en a dit sur Twitter « Je travaille sur un film live action de Zelda depuis de nombreuses années maintenant avec Avi Aratsan, on va en parler juste là, qui a produit de nombreux films à succès, dont beaucoup de films Marvel. » Alors j'ai essayé de faire un petit truc un peu sympa pour parler de cette news. J'ai fait une espèce d'écran de cinéma avec un link qui tient une petite caméra. Alors je fais comme je puis mais j'ai trouvé ça assez chouette. Évidemment si vous voulez la source de tout cela, vous avez le lien en description. Mais on va parler de tous les détails que l'on connaît concernant ce film. Car on a mine de rien déjà beaucoup de détails concernant ce développement. Donc effectivement Nintendo Echo LTD a annoncé aujourd'hui qu'elle développerait un film d'action réel dans l'univers de The Legend of Zelda. Ça veut dire quoi film d'action réel ? Ça veut dire que ce seront des acteurs. Je vous laisse une petite seconde quand même pour emmagasiner cette information. Ce ne sera pas un film animé, ça ne sera pas un Zelda cross Ghibli, ça ne sera pas un Zelda fait par Illumination Studio. Ceux qui ont fait notamment le film Mario. Ce sera un film avec des vrais acteurs qui vont parler, qui vont avoir des visages, des expressions. Ça commence mal cette information parce que je pense qu'on aurait tous aimé un film d'animation. Après, comme Nintendo va être derrière et va être ultra regardant par rapport à ce qui va se faire. Bon, j'ai envie d'avoir confiance. Prenons les informations comme elles sont. Le film sera produit par Shigeru Miyamoto. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Très étonnant d'ailleurs que ce ne soit pas Eiji Aonuma qui soit derrière. Mais bon, pourquoi pas. Directeur représentant et membre de Nintendo et Avi Arad, président d'Arad Production qui a produit de nombreux films à succès. On reviendra un petit peu après dessus parce qu'on sait quel film il a produit et je vais pouvoir vous en dire un peu plus. Le film sera produit donc par Nintendo et Arad Production et réalisé par Wes Ball. Très intéressant aussi. Le film sera co-financé par Nintendo et attendez-vous au truc incroyable, roulement de tambour par Sony Pictures Entertainment à plus de 50% financé par Nintendo. C'est-à-dire que Zelda va rapporter de l'argent à Sony. Donc à PlayStation. J'ai trouvé ça absolument génial comme information. C'est co-financé par Sony. Enfin, vous allez me dire, quoi ? Mais en fait non, c'est assez logique. Sony Pictures Entertainment en général, ils produisent énormément de films. Ils co-financent beaucoup de films. Donc finalement, c'est assez logique dans l'univers du cinéma de se dire, ok, ça devait être soit Paramount, soit Sony. Sony a dû se positionner un peu là-dessus. Ils ont dû faire des appels d'offres du côté de chez Nintendo. Et donc du coup, bon, c'est co-financé par Sony. Déjà, l'information est géniale. La distribution en salle sera assurée dans le monde entier par Sony Pictures Entertainment. C'est aussi ça qui est particulièrement intéressant avec Sony. C'est la couverture internationale qu'ils ont au Cinoche. En produisant elles-mêmes des contenus visuels de Nintendo IP, Nintendo crée de nouvelles opportunités permettant à des personnes du monde entier d'accéder au monde du divertissement que Nintendo a construit par différents moyens autres que ses consoles dédiées. Et ça, c'est particulièrement intéressant comme information parce qu'en fait, si vous vous souvenez, il y a maintenant quelques semaines, le président de Nintendo of America avait pris la parole devant des journalistes et devant, eh bien, pour une interview et avait expliqué qu'en fait, leur but, c'était plus simplement de faire du jeu vidéo. D'ailleurs, Nintendo n'a quasiment jamais fait que du jeu vidéo, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à la base, Nintendo, il faisait des petites cartes à jouer, les cartes Hanafuda, et puis après, ils ont fait des jeux vidéo, et puis ils ont fait des produits dérivés, que ce soit des peluches, que ce soit des cartes, que ce soit... Bref, il y a plein, plein, plein de choses que Nintendo faisait avec des jeux mobiles aussi. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas fait que du jeu vidéo console de salon ou console portable. Ils ont fait beaucoup de choses. Et depuis quelques semaines, et depuis quelques mois, et même depuis quelques années, Nintendo a pris un tournant dans sa manière de procéder et dans sa manière de ramener des sous à la maison. Évidemment, on veut ramener des sous à la maison. Donc, forcément, les films d'animation avec Mario. Et puis, on a vu les jeux vidéo mobiles débarquer. Et puis, les jeux vidéo de la Nintendo Switch, les jeux vidéo console portable et console de salon. Et puis également, les Nintendo Store qui ont commencé à ouvrir et à fleurir par-ci, par-là, avec des figurines, avec des peluches, avec des goodies, etc. Donc, Nintendo s'est dit, nous, on est une entreprise de divertissement. On n'est pas simplement une entreprise de jeux vidéo. Et c'est ce qui la différencie aussi, par exemple, de PlayStation, qui est une entreprise de jeux vidéo. Ici, on est sur une entreprise de divertissement au sens large du terme. Et c'est ce que Nintendo avait envie de le faire. En s'impliquant profondément dans la production cinématographique, dans le but de faire sourire tout le monde grâce au divertissement, on y revient, Nintendo poursuivra ses efforts pour produire un divertissement unique et le proposer au plus grand nombre. Et c'est ça qui est super intéressant. Et là, maintenant, on a d'autres informations concernant, évidemment, ce qu'il y a du côté de chez Nintendo. Nintendo, dont le siège était à Kyoto, au Japon, a créé des franchises qui sont devenues des noms connus dans le monde entier. Mario, il y a déjà eu un film. Donkey Kong, on l'a déjà vu dans un film. The Legend of Zelda, on va le voir dans un film. Metroid, Pokémon, on a déjà vu des films, Pokémon. Pas encore de films Animal Crossing. Pas encore Pikmin, pas encore Splatoon. Et pas encore Metroid. Et là, tu te dis, ok, alors évidemment, c'est un à-propos, mais tu peux te dire que quand tout ça est mis en avant, si à champ qu'on a déjà fait Zelda, qu'on a déjà vu Donkey Kong, qu'on a déjà vu Mario, qu'on a déjà vu Pokémon, finalement, toutes les autres licences, elles vont finir par arriver au cinéma, dont, eh bien, Metroid. Ça fait quelques années aussi qu'on parle d'un film Metroid. Ça serait absolument génial de ce côté-là. Et encore une fois, voilà, Nintendo vise à offrir des expériences de divertissement unique et intuitive en fabriquant et en commercialisant des appareils de jeux vidéo pour la famille, en développant, en exploitant des applications pour appareils intelligents et en collaborant avec des partenaires sur une gamme d'autres initiatives de divertissement comme le contenu visuel et par catem. Et en fait, toute cette définition qui est là, elle a en fait évolué, elle a muté, elle a mué sur ces dernières années où Nintendo s'est dit, ok, comment on peut toucher encore plus de monde et surtout, comment, en fait, on peut ramener plus de sous à la maison parce que c'est aussi ici. Alors maintenant, on va parler de Avi Arad et de Arad Production, donc c'est-à-dire ce mec-là qui va du coup être derrière le film de Zelda en plus de Shigeru Miyamoto et Nintendo. Et tu te dis, ok, parce que Shigeru Miyamoto et Nintendo, ils ne sont pas spécialisés dans le cinéma. Alors si, effectivement, c'est cofinancé par Sony Pictures Entertainment et que les sous vont arriver de deux endroits différents, il faut bien payer un mec pour réaliser des films qui s'y connaît en cinéma. Et donc, ils ont décidé de se tourner vers Avi Arad. Alors, qui est exactement Avi Arad ? Eh bien, il a créé Arad Production, sa propre société de production cinématographique, en 2006. Donc déjà, ce n'est pas une société qui date d'hier, elle a quand même quelques années. Après avoir été directeur de la création chez Marvel, ok, et président de général de Marvel Studios. Président directeur de Marvel Studios. Ce n'est pas un petit péon dans un coin ou dans une grotte avec la main dans le slibard. C'est un mec qui a quand même dirigé Marvel Studios. Mais, je dis bien mais, parce qu'il y a quand même des petites choses à côté de ça qui peuvent faire un petit peu peur, entre guillemets. Il a produit Venom, qui n'était pas fameux Venom non plus, en termes de réal et d'écriture. Du coup, on se dit, c'est un petit peu bizarre. Mais il a lancé des films d'action, et là, c'est particulièrement intéressant, en live action de Spider-Man. Je rappelle qu'avant, le Spider-Man de Tobey Maguire, il y avait des animés, mais il n'y avait pas de films. Et lorsque Tobey Maguire incarne Spider-Man au cinéma, waouh ! Et surtout, le premier Spider-Man, alors le 2 aussi, évidemment, avec certaines scènes en particulier, mais le premier où il y avait du sang, il y avait de l'action, il y avait du frisson. Je rappelle quand même avec Norman Osborn, la scène de fin qui est incroyable. Enfin, c'est assez fou. Et il a suivi par d'autres licences Marvel, tel que Iron Man, c'est lui qui a lancé Iron Man, et bien d'autres, alors on pense notamment à Morbius aussi, même si, je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde, je l'ai aimé, mais bon, la réelle était plus comics, parce que je sais que c'est ça qui a un peu perturbé les gens. Et surtout, également produit le film d'animation primé aux Oscars, Spider-Man Into the Spider-Verse, peut-être le meilleur film Spider-Man de ces dernières années, avec aussi The Amazing Spider-Man, avec Andrew Garfield, que j'ai adoré particulièrement. Les deux, on aurait aimé un, on aurait aimé un, trois. Donc, voilà, on est quand même dans un moment où, effectivement, on a un mec qui a travaillé sur beaucoup de films et des gros films, qui a réussi, en fait, cet exploit de prendre un personnage de comics et à le porter au cinéma avec brio. Iron Man, Spider-Man, etc., etc. Alors, il y a eu des petits couacs sur le trajet, on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs, malheureusement, et là, dans ce cas-là, c'était des super-héros, mais en fait, je trouve ça assez rassurant que ce soit un mec qui soit aussi porté sur le cinéma, qui ait déjà travaillé sur des aussi gros projets, qui, du coup, a été choisi par Nintendo pour, eh bien, travailler avec eux sur ce film Zelda. Maintenant, ce qui est peut-être un peu moins rassurant, c'est qu'effectivement, comme on le disait juste avant, ce film Zelda, ça va être un film en live-action, c'est-à-dire que ça ne va pas être un film animé. Donc, ce qui veut dire qu'on va se retrouver un acteur pour Link, un acteur pour Zelda, une actrice pour Zelda et un acteur pour Ganondorf, potentiellement, parce que, finalement, Zelda, c'est quoi ? Zelda, c'est la Triforce. La Triforce, c'est aussi ce fameux triangle entre Link, Zelda et Ganon. Et donc, évidemment, alors après, ça va dépendre aussi de qu'est-ce qu'ils souhaitent porter au cinéma. Est-ce qu'ils veulent faire une nouvelle histoire ? Est-ce qu'ils veulent adapter quelque chose qui a déjà été fait ? Sachant qu'on a déjà énormément d'histoires autour de Zelda. Adapter un Twilight Princess, adapter, je ne sais pas, un Link to the Past, avec ce délire autour du temps. Il y a toujours eu un délire autour du temps dans Zelda. Donc, je me dis, quand même, si tu nous fonds le temple du temps dans Zelda, sachant que, je rappelle quand même que si on regarde un petit peu le monde actuel, IRL, in real life, il y a quand même des endroits qui font penser beaucoup à Zelda, des églises qui font penser au temple du temps. Donc, après, ils vont sans doute recréer tout ça à Mano dans la prod. Mais voilà, je trouve qu'il y a matière à le faire. Maintenant, ce qui fait le plus peur, c'est est-ce que Link va parler ? Et s'il parle, qui va doubler Link ? Enfin, qui va doubler ? Qui va plutôt incarner Link ? Parce que c'est une incarnation. Spider-Man, on connaît les acteurs qui sont derrière Spider-Man. Il y a eu Tabi Maguire, il y a eu Andrew Garfield, il y a eu également Tom Holland. Donc, en fait, c'est une incarnation du personnage. Et quand on incarne un personnage, c'est pas l'incarner pour un one-shot. Surtout qu'on n'est plus sur des films des années 90 où Nintendo n'avait pas trop eu le regard sur le film de Mario qui avait fait un couac et qui, maintenant, est reconnu comme un film, bon, de série Z et qui est drôle parce que c'est ridicule. Mais quand on voit que Nintendo est super proche de ses prods encore plus maintenant qu'avant, avec la propriété intellectuelle, etc., etc., on se dit, ok, Nintendo va avoir un regard hyper dur sur la production de Zelda parce qu'ils n'ont pas le droit de se planter sur un film, surtout sur la licence Zelda qui, je le rappelle, se vend encore comme des petits pains. On parlait hier, encore une fois, des résultats de Nintendo partagés dans le cadre de leurs résultats financiers trimestriels. C'est 19,5 millions de Zelda Tears of the Kingdom qui ont été vendus en 5 mois. C'est gigantesque. quasiment 20 millions de jeux d'un nouveau jeu, d'une licence connue, certes, mais 20 ans, 30 ans après, Zelda continue à vendre 20 millions de jeux en 5 mois. C'est juste complètement dingue. 4 millions de jeux par mois pour juste Zelda. Donc, il y a vraiment une grosse attente autour de ça et je l'ai bien vu sur les réseaux sociaux aussi quand ça a été annoncé dans la nuit parce que finalement, c'est aussi ça qui est intéressant dans cette news autour de Zelda, c'est que ça a été annoncé en pleine nuit. Genre vraiment, pour nous, en tout cas européens, ça a été annoncé aux alentours de minuit. Alors, il était 7h au Japon, il était la fin de journée aux Etats-Unis, mais ça a été annoncé à un moment assez particulier quand même. 7h du matin au Japon, minuit en Europe, l'annonce, elle est tombée quand même comme un cheveu sur la soupe. Alors, pourquoi l'annoncer maintenant ? Est-ce que cette semaine du 8 novembre 2023 nous réserve d'autres surprises du côté d'autres studios comme peut-être Rockstar Game, on en parlera dans une autre vidéo incessamment soupeuse sur la chaîne ? Bah, c'est la grosse question. Il y a les Game Awards qui arrivent, il y a la Switch 2 à l'horizon chez Nintendo. Pourquoi nous l'annoncer maintenant ? Pourquoi ne pas faire une annonce avec un Nintendo Direct ou un message où quelqu'un nous parle face caméra comme ils l'ont fait de manière assez régulière chez Nintendo ? Juste nous annoncer un tweet avec une page sur leur site officiel, bah, c'est quand même assez étonnant. Donc, voilà toutes les informations qu'on a sur ce film, un film en live action avec un producteur qui a été président directeur de chez Marvel Studios, Nintendo qui sera derrière, co-financé par Sony. Bref, pour l'instant, tous les voyants sont au vert, sauf, bah, ce côté live action qui potentiellement peut en décevoir certains. On reste sur notre expectative, on reste sur l'attente et je croise fort les doigts et je suppose que vous aussi. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire ce que vous espérez ou ce dont vous avez peur pour ce film et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous sortir couverts. C'était EMB. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501